alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que tu m'as bien de plus la dernière fois ici c'est jonathan mon ami from block to successful et ouais on s'arrête pas mon gars donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait parce que je pense qu'à dernière fois tu as dû oublier je comprends je veux dire voilà je peux entendre mais là maintenant faut t'abonner maintenant ok et sinon passons directement au sujet de la vidéo l'erreur que tu dois pas faire le piège que tu ne dois pas dans lequel tu ne dois pas tomber mon ami le piège dans lequel tu ne dois pas tomber j'ai discuté avec un ami là qui ça fait à peu près un an là il était chaud tu vois il a vu que j'ai généré du cash j'ai fait plus de 60 000 euros avec mon business en ligne sur le saxophone donc il a dit ah gars c'est vraiment possible j'arrive pas à y croire c'est vraiment possible j'ai dit mais oui gars c'est possible comment on fait attend évidemment que c'est possible tu es sérieux il dit ah ouais vas-y moi aussi je vais faire la même chose et tout là tu te reconnaîtras si jamais tu regardes cette vidéo il a dit ouais vas-y je suis chaud je vais passer tac il a commencé à passer l'action il a commencé à faire des vidéos et tout il a commencé à avoir de l'engagement un peu des j'aime et tout machin et je lui dis ouais écoute gars mets un lit de magnète tu vois mets une page de capture pour pouvoir récupérer les mails parce que sinon tu peux pas communiquer avec ton audience tu vois je lui dis c'est important tu vois et il dit ouais 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 ok et mais il était content il avait des j'aime des abonnés tout ça machin il dit oh la 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 100 abonnés oh la la 200 abonnés le gars se concentrait sur les abonnés et ce qui se passe c'est que là un an après il a toujours pas mis de page de capture alors peut-être que tu me dis ah ouais mais tu comprends pas le problème en fait donc une page de capture s'est passé quoi c'est une c'est une manière en fait d'apporter de la valeur à quelqu'un en échange de son mail d'accord et quand une fois que tu as son mail tu peux rentrer en contact avec lui et parler avec lui sinon si tu n'as aucun moyen de parler avec ton audience en fait donc donc en général tu offres je sais pas moi si c'est pour perdre de poids quatre astuces pour pouvoir perdre du poids la personne s'intéresse boum avec les quatre astuces tu l'as aidé à la réussite à perdre un peu de poids et après tu peux rester en contact avec elle si tu veux lui vendre quelque chose mais si la personne va aller plus loin avec toi bah boum tu peux lui vendre quelque chose mais si tu n'as pas de contact tu peux vendre à personne si tu n'as pas de liste en fait en gros tu peux pas vendre donc en gros tu peux pas gagner d'argent donc en gros tu peux rien faire du tout donc l'erreur que les gars il a fait c'est de se concentrer sur les abonnés je sais même pas jusqu'à maintenant il a compris je suis même pas sûr qu'il ait vraiment capté ça il se concentre sur les abonnés il pense qu'il est youtubeur on n'est pas youtubeur les gars on n'est pas youtubeur on est sur la plateforme mais on n'est pas youtubeur ok on est des marketeurs ok c'est très important des infopreneurs plus précisément ne vous faites pas avoir par vous courir après les abonnés les abonnés le nombre d'abonnés va jamais vous rapporter d'argent ok ça c'est bullshit ce qui va vous rapporter de l'argent c'est votre liste combien de mail vous avez et combien de personnes achètent vos produits c'est tout ça donc après je dis pas que c'est mauvais d'avoir des abonnés c'est cool d'avoir des abonnés il faut en avoir mais la priorité c'est de faire grossir ta liste et les abonnés c'est cool parce que ça fait une preuve sociale parce que s'il ya personne qui te suit que tu veux vendre des produits bon bah j'en veux dire attend c'est bizarre personne le suit donc c'est toujours bien ça met une autorité le fait d'avoir beaucoup d'abonnés etc mais en tout cas c'est parce qu'ils payent les factures ok donc ne tombe pas dans ce piège là fais pas comme mon pote ok parce que là ça fait un an qu'il a commencé et du coup il ya quand même des gens qui le suivent et il a zéro mail donc il a perdu un an c'est énorme en un an tu peux avoir beaucoup de mail tu vois donc il a déconné ok donc ne fais pas la même chose ne tombe pas de ce piège là sous le piège de avoir des abonnés des j'aime etc ok donc les gars cliquez sur le lien juste en dessous pour pouvoir aller plus loin si jamais vous voulez créer votre votre business en ligne c'est une formation offerte d'accord justement je vous dis exactement ce qu'il faut faire je vous explique comment créer votre tunnel de vente créer votre offre créer votre produit si tu n'as pas d'idée de business par exemple je partage avec toi plus de 25 idées de niche rentable donc tu as juste à cliquer juste en dessous et nous on se voit dans une prochaine vidéo et on reste terminé